bonjour à tous pour ce tutoriel un peu spécial puisqu'il va s'agir de sculptures cette fois avec la sculpture de Zoé. Certains d'entre vous ont pu voir cette sculpture en live sur le facebook de Mohandarts et du coup voilà un petit récapitulatif. Ce qui va être très important pour commencer c'est évidemment l'armature donc là le concept de Zoé nous vient de Burnout et comme vous le voyez en gros ce que je vais faire c'est que finalement je vais tordre mon armature en métal pour vraiment qu'on ressente les hanches les plissures au niveau des genoux aussi au niveau en fait du torse et en fait il va vraiment falloir qu'il y ait des courbes au niveau du galbe des cuisses déjà au niveau du galbe des mollets je vais évidemment essayer d'avoir une longueur pas trop importante et ensuite tranquillement le positionner sur mon bouchon pour qu'elle ait déjà un posing en fait un bassin légèrement en avant et un haut du torse légèrement en retrait. L'idée c'est toujours faire tourner la pièce donc là la vidéo évidemment elle est en accéléré mais ça vous permet de voir. Cette fois je vais travailler en fait tout simplement avec un mélange qui va être un mélange 1 1 de green stuff et de millipute ça va me permettre finalement d'avoir un mélange qui va sécher à l'air libre ça va être quand même pratique pour pour débuter et que je et et grâce auquel je vais pouvoir faire tout un tas de choses différentes que ce soit de la chair de la fourrure des lames parce que je vais pouvoir aussi bien avoir quelque chose de mou au final comme effet ou quelque chose d'anguleux tout simplement venant poncer tout ça donc là comme vous le voyez en fait je fais des ajouts successifs de boudins en gros je fais tout le temps des boudins tout simplement parce que ça me permet de doser la quantité que je mets de matière à savoir que si par exemple j'ai besoin comme ici des cheveux de la partie arrière du pied du coup il suffit de faire un boudin d'une certaine taille et de le couper en deux et de le mettre de part et d'autre de ma figurine de sorte à garder une cohérence un volume entre guillemets identique donc je pose avec mon outil il faut savoir que l'outil est toujours humidifié donc avec de la salive on peut avoir un petit pot rempli de salive à côté de soi un petit peu d'eau mais ça marche mieux avec la salive et de sorte à ce que la pâte n'accroche pas à l'outil mais que la pâte accroche bien à la surface sur laquelle on les met en contact c'est un problème c'est un problème de beaucoup de gens qui débutent la sculpture donc là vous me voyez je vais tout simplement en fait passer de la figurine en attendant que la pâte sèche à mon l'espèce de gourdin massue bizarroïde que je vais faire directement sur une petite tige directement en métal donc je reviens un petit peu sur la pose la pose elle va se faire de façon assez simple sauf qu'il faut toujours garder à l'esprit que la zone sur lesquelles on veut que la pâte adhère doit être sèche donc sur elle et du coup ça va adhérer et la zone sur laquelle on veut pas que la pâte adhère doit être humide donc là je mets rapidement et très légèrement en forme les deux petites les deux petites lames qui sont greffées à mon au gourdin que tient zoé et en fait ces lames je vais juste les poser très brièvement parce que finalement je vais revenir derrière pour finalement leur donner leur côté tranchant mais je reviendrai dessus plus tard donc j'ai fait le choix en fait d'accélérer plusieurs fois cette vidéo évidemment la sculpture ne m'a pas pris 20 minutes loin de là tout simplement parce que c'est très difficile d'appréhender la sculpture sans cet aspect rapide et facile d'accès parce que ça peut paraître très vite long et besogneux donc là en fait je viens avec mon outil et je commence à strier finalement pour donner de la texture à mon gourdin pour vraiment avoir cette sensation de bois une fois que ceci est fait je reviens tranquillement sur ma figurine toujours pareil l'optique est toujours la même à savoir continuer et petit à petit apporter du volume il faut savoir que le gros d'une sculpture ça reste de poser un volume poser une dynamique c'est vraiment la chose la plus importante avant de s'attarder aux détails il faut que on sent une présence on sent une dynamique j'ai énormément appris grâce à des sculpteurs de renom comme michael bigot qui bossait déjà à l'époque chez racam ou stéphane stéphane enguienne stéphane simon bref tout tout cette toute cette équipe là et je vraiment il faut toujours garder en tête que toutes les étapes sont extrêmement importantes là par exemple je vais consolider un peu l'arrière de ma boîte crânienne tout est en mouvement à ce moment là de la sculpture je peux très bien prendre mon exacto et mettre un grand coup dedans pour enlever de la matière qui est déjà sèche ou pour venir poncer une zone donc là voilà je vais commencer gentiment et tranquillement à mettre le torse la zone du torse de la cage de la cage thoracique et je vais faire très attention aussi à avoir un coup c'est une gamine donc c'est une très ados quoi vraiment on est on est sur la thématique un peu de burn out pour ceux qui ont suivi la campagne c'est l'équivalent de necromunda dans l'univers d'éden et du coup en fait elle vient se joindre aux ados de la campagne burn out donc une toute une bande de convois composé de gamins et d'ados et du coup en fait là je vais essayer d'y aller mollo surtout que ben voilà par exemple sur la poitrine ou ces choses là parce que mais étant une ado ben forcément elle a elle a des attributs moins moins important au niveau de sa poitrine donc petit à petit je reviens un peu sur chaque zone je pose de la matière je fais grimper les volumes puis je je clean je clean la matière là comme vous le voyez je suis revenu rapidement à l'exacto pour cleaner tout ça donc là on voit sur une étape déjà un peu plus avancée je me suis contenté de continuer à ajouter de la matière mais là vous voyez je viens et en fait cette matière par zone je vais commencer à la marquer avec mon outil métal et mon pinceau gomme pour commencer à lui donner à donner plus de répondants plus de démarcation plus de détails ici par exemple au niveau de au niveau de sa son énorme ceinture qui est naturellement on a fait exprès de la de la rendre un peu démesurée pour montrer que le personnage est petit et là avec avec mon pinceau gomme je vais venir à lisser les zones les unes avec les autres les équilibrer faire en sorte que les zones soient bien démarquées les unes des autres et aussi que finalement comme vous le voyez là que que par exemple mais mais zones de plis soit soit bien 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 nette n'hésitez surtout pas si vous voulez soutenir à la ma petite chaîne qui grimpe qui grimpe à partager à relayer à me faire des petits soutiens sur patreon parce que ça fait toujours plaisir et que au final ça me permet mine de rien de vous de vous donner toujours du contenu de meilleure qualité et et en plus grande quantité parce que ben faut pas faut pas se voler de la face moi ce que j'aime aussi c'est c'est pouvoir vous proposer 4 5 vidéos par mois c'est vraiment c'est vraiment un luxe que que je trouve vraiment vraiment chouette donc là avec mon pinceau gomme à chaque fois qu'on va ajouter de la masse je vais venir finalement lisser le pinceau gomme salle sont enterrés et là c'est vraiment dans le fait de lisser ma pâte alors que là comme vous le voyez avec mon mon outil métallique je vais pouvoir poser la pâte la pousser mais aussi bien redémarquer les zones les unes des autres comme ici là au niveau de la ceinture on voit là faut pas hésiter en fait très régulièrement à faire tourner la pièce sur elle même parce que vous verrez très vite que si vous faites pas tourner la pièce sur elle même ben votre votre finalement votre on va vite prendre des raccourcis qui vont faire que la pièce va être assez plate finalement donc là j'hésite pas à poser des boudins successifs au niveau du au niveau du visage pour commencer à mettre les volumes finalement qui vont composer mes cheveux à ce niveau là je cherche pas à rentrer forcément dans le détail sur la partie haute mais par contre comme vous le voyez là je commence à démarquer un petit peu les semelles de mes chaussures par exemple parce que des formes ben finalement sur des formes globales et basiques je vais commencer à mettre un petit un peu un petit peu plus de détails à chaque fois ce détail il va pouvoir être apporté avec un fin boudin très fin qu'on va venir apposer et aplatir mais va pouvoir être aussi un petit peu taillé dans la masse donc là comme vous le voyez je viens avec un boudin très fin pour faire la fin de ma boucle de ceinture mais rien ne rien ne pourrait m'empêcher de venir et de plutôt le le marquer un petit peu dans le dans le frais même s'il m'aurait été un peu plus difficile d'avoir d'avoir un bon volume donc là dans le dans la pâte je viens marquer les plis de mon de l'espèce de tissu qu'elle a autour de la taille faut jamais hésiter à avoir des plis entre guillemets anguleux qu'on va pas essayer d'avoir le même angle que sur un des métaux mais par contre on peut essayer d'avoir un angle assez marqué sans aller jusqu'à le poncer c'est pour avoir un angle net et voilà on peut quand même avoir quelque chose de sympa donc là je vais vous montrer tout simplement au niveau du genou je vais sculpter un crâne donc ça peut paraître compliqué au de prime abord mais finalement c'est une forme assez simple et assez sympa à faire parce que finalement sur la base d'un espèce de cils de ronds je vais venir marquer le creux des orbites et le creux de du creux nasal quoi et en gros en fait juste à partir de ces creux là j'ai commencé à modeler pour rendre ces formes plus ou moins agressives selon le rendu qu'on veut avoir si on veut avoir un crâne un peu stylisé on peut très bien partir sur des creux très ronds et voilà quand on veut plus on veut quelque chose de réaliste plus on va partir sur finalement un crâne qui va avoir des zones assez anguleuse pour pour donner ce côté un peu un peu plus un peu plus naturel et réaliste comme je le disais donc là j'hésite pas à venir bien démarquer le pourtour du crâne mais aussi à écraser au niveau des des temps pas ajouté aussi un peu de matière au niveau des que ce soit au niveau des arcades ou en fait finalement on peut un peu ajouter de la matière où on veut tant que ça va dans la direction qu'on attend donc là j'en mets aussi au niveau de la mâchoire supérieure j'hésite pas en ajouter un petit peu pour vraiment qui est qui est de la matière à modeler et du volume à poser il faut savoir que cette patte a des en gros il ya des séances de travail qui peuvent durer jusqu'à deux heures donc là il ya je pense sur la pièce il ya allez une dizaine de sessions de une dizaine de sessions de travail vont pas forcément durer deux heures mais en tout cas on a deux heures pour travailler la matière donc en fonction de la quantité qu'on se fait moi je sais que j'ai tendance à me préparer quelques petites quelques petites doses de de green stuff et de milliput que je mélange en temps voulu donc là voilà une fois qu'on a mis un peu de détails dans le crâne je vais commencer à mettre un peu de volume sur ce qui sera plus tard le casque de zoé en fait le casque je vais revenir même plusieurs fois parce que pour bien exagérer le fait que zoé est une gamine je vais pas hésiter à exagérer un petit peu là aussi la taille la taille du casque ça va être ça va avoir son importance je vais pas hésiter du coup avec le pinceau gomme toujours donc j'aime bien ce pinceau gomme biseauté ce qui permet avec le flanc finalement de marquer bien des plats et en gros avec la partie courbe de marquer des courbes donc j'hésite pas donc là je commence à rentrer dans le détail gentiment mais sûrement par exemple je vais commencer avec des boudins très fins à ajouter la moitié pour donner la sensation finalement que la manière que j'ajoute et finalement l'espèce de débardeur qu'elle a et qui fait tout le tour petit tips au moment de poser les seins c'était un conseil qu'on m'avait donné en dessin à la base qui est très utile en sculpture c'est c'est toujours partir du principe qu'en fait on va on va faire comme si on posait finalement un maillot de bain qui se qui finalement s'accroche derrière le cou et c'est assez intéressant parce que ça permet de donner un bon galbe et d'avoir des seins bien placés qui partent du bon côté du coup en fait là je j'attaque tranquillement le visage c'est quand même une des parties les plus importantes un jour je vous ferai un tutoriel de sculpture certainement sur des sur des bustes donc là je commence à tout simplement creuser les zones des yeux et j'ajoute de la matière au niveau du du nez ensuite cette matière que je que je pose au niveau du nez que je que je creuse elle va me permettre aussi là par exemple j'ai réussi à placer un petit peu de la lèvre supérieure donc je continue à placer mais cette fois je vais mettre un bien plus gros boudin en fait pour placer tout ce qui fera partie de ma lèvre supérieure et aussi de mon menton et j'hésite pas bien le booster pour avoir une forme de visage en larmes quoi en fait de sorte à ce que ce soit pas rond mais bien en larmes c'est ce qui va faire ce qui va donner un peu ce côté visage féminin donc là j'hésite pas petit à petit à rajouter du volume au niveau des des yeux pour poser des petites billes et finalement que je vais insérer en fait dans les creux que j'ai placé au niveau de au niveau des yeux quand j'insère en fait ces petites billes je fais en sorte de les écraser légèrement pour que finalement ça se pose comme en amende finalement et que et en fait je lis un petit peu tout autour de sorte à ce que il y ait un creux et qu'à la peinture ce soit plus facile à peindre avec mon pinceau gomme le pinceau gomme ce qui est pratique ça permet de marquer sans avoir des des grosses démarcations et ça va me permettre de doser cette démarcation de façon légère mais mais suffisamment appuyé pour que finalement la la sculpture prenne son du volume sans être sans être pour autant trop démarqué et sans que ce soit des zones dépareillées les unes des autres donc là comme vous le voyez je pose la lèvre supérieure mais ça m'empêche pas en fait avec des boudins très fins de venir poser une légère jonction au niveau de ma lèvre inférieure de sorte à avoir quelque chose de vivant et de sympathique l'idée encore une fois comme c'est comme c'est la sculpture d'une petite gamine c'est pas forcément qu'elle est des grandes lèvres pulpeuses ou quoi que ce soit c'est plutôt lui donner un cachet un petit peu de petites combattantes pour ce faire d'ailleurs je vais casser un peu la symétrie en n'hésitant pas à venir à venir mettre des petits boudins qui vont finalement faire office de cheveux au niveau de balle a des cheveux un petit peu façon un petit peu des cheveux comme si elle avait finalement porté des bigoudis sa vie donc j'hésite surtout pas en fait à vraiment exagérer ça parce que c'est ce qui lui donnait son petit côté c'est ce qui lui donne son petit côté un mignon à cette petite gamine à côté de ça en fait je sais pas si je vous le montre dans la vidéo mais je marquerai à côté de ça je marquerai quand même de l'autre côté un oeil qui sera qui sera percé donc en gros en fait ça contrebalancera le petit côté mignonné de la gamine pour en faire une vraie combattante de l'univers d'éden j'hésite pas là comme vous le voyez mais du coup bon alors d'habitude je pose une armature qui est composée aussi des bras mais là c'est vrai que pour l'exemple j'ai préféré faire les bras à part parce que finalement ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile d'accès de beaucoup plus fluide donc là je viens et j'insère tranquillement mes bras il faut toujours prendre comme principe que finalement le coude va être au dessus à peu près au niveau de la fin des côtes en toujours en tenant compte du fait qu'on va ajouter plus tard de la matière donc c'est un peu un exercice à faire mais une fois qu'on l'a en tête ça ça fonctionne plutôt bien je regarde toujours je check toujours à quel niveau je vais placer mon gourdin je fais quelques petits points de colle à ce moment là c'est toujours super pratique d'avoir avec soi de l'accélérateur de superglue vous pourrez en trouver sur le site happy games factory eden assez facilement et du coup en fait ça permet simplement ce que la superglue prennent très très vite et c'est vrai que c'est pratique et donc là une fois que c'est relativement bien positionné je pose des petits points de superglue et je vais tranquillement mais sûrement comme vous l'avez vu précédemment habiller ma pièce de sorte à ce que finalement plus aucune zone de métal n'apparaisse et voilà donc ça c'est de la sculpture vraiment traditionnelle on va dire en sachant que du coup on bosse aussi dans les studios en 3d donc à l'occasion je vous montrerai aussi des vidéos 3d mais c'est vrai que sur la tradi on a un rapport à la matière qui est quand même assez intéressant donc c'est toujours cool de commencer par du traditionnel puisque ça permet aussi de faire tourner la pièce sur elle même et avoir quelque chose de de vivre donc là comme vous voyez en fait je viens marquer en fait tout simplement les petites bandelettes qui vont constituer la base de son espèce d'armes improvisées du coup on peut le faire encore une fois de différentes manières ici je vais carrément venir graver dans la matière qui est encore molle et ensuite je vais venir avec le plat de mon pinceau gomme pour marquer vraiment les les facettes ici je viens poser un petit peu les volumes dans les mains c'est toujours un un point un peu délicat c'est pour ça que j'ai décidé de montrer un peu le passage je sculpte une des mains au complet parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut dégager toujours pareil c'est un volume un volume qui va être en fait en un clin d'oeil un volume même s'il n'a pas le détail on va comprendre ce que c'est censé représenter une main en volume finalement c'est assez simple mais au final il faut vraiment se dire dans un premier temps avoir un volume qui est compréhensible et si on a ce volume compréhensible on va venir ajouter les doigts comme comme je le montre là en fait je vais venir tout simplement les dissocier dans cette masse si jamais on veut tout de suite venir ajouter des boudins pour faire des doigts c'est tout de suite c'est forcément une mauvaise idée parce qu'au final on va se retrouver avec des quelque chose de dépareiller alors que là on a vraiment quelque chose qui est cohérent et qui en fait qui est qui a séparé donc là je reviens comme vous le voyez sur le pouce de l'autre main tranquillement avec mon pinceau gomme de sorte à vraiment donner donner une liaison et une cohésion à l'ensemble de la de la pièce je décide par rapport de temps en temps là là je rajoute de la matière au fur et à mesure vous allez voir qu'il m'arrive de prendre des largesses par rapport à un concept non pas que le concept ne me plaise pas mais parfois je trouve que ça manque de détails parfois je trouve qu'il y ait trop de détails donc là en l'occurrence je trouvais que ça manquait un petit peu et du coup j'ai rajouté tout simplement une épaulette sur sur une des épaules je trouve ça fait toujours bien bien post à peau et que ça fonctionne toujours donc je me suis pas pris la tête j'ai tout simplement ajouté de la matière ensuite j'ai lissé de sorte à ce que ça donne cette espèce de volume supplémentaire sur sur l'épaule donc en fait ce qui est intéressant sur ces sur ces différentes étapes là finalement c'est qu'on va commencer à rentrer dans le détail à marquer un petit peu toutes les zones à les délimiter les unes des autres pour avoir vraiment une pièce vivante et sympa là par exemple je vous montre comment faire l'espèce de petit collier de boule qu'elle a autour du cou c'est très simple simplement je fais un boudin que je découpe en parts égales et petites je les fais rouler et finalement ça me permet d'avoir des boudins réguliers des boules régulières que je vais accoler les unes aux autres pour finir par avoir un résultat probant ici par exemple en bas sur au niveau de au niveau de la botte je vais faire pareil c'est à dire que je vais faire un boudin très fin que je vais venir à poser de sorte à ce que ça fasse des croisillons pour faire pour faire cet effet de de lacets en tout cas j'espère que m'avoir accompagné sur cette sculpture vous aura plu je vous je vous remercie pour votre support pour votre soutien à tous mes patrons aussi sur donc sur patreon parce que ça m'aide beaucoup à développer à montrer que du coup il ya vraiment de la demande sur ce genre de de support là donc n'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt